A quelques jours de l'ouverture de la passerelle à Clichy-sous-Bois, nous sommes ravis car nous avons pu d'ores et déjà mener une action pour améliorer l'employabilité des habitants du territoire. Nous avons créé en partenariat avec les acteurs locaux de l'emploi, Pôle emploi, mais aussi l'école et les boutiques le nôtre, une filière de formation pour des vendeurs et des vendeuses qualifiés. Le partenariat entre l'école le nôtre et la passerelle a commencé il y a un peu plus d'un an maintenant. Les équipes de la passerelle nous ont sollicité pour travailler sur la valorisation des produits qui étaient faits au sein de la légumerie. Suite à ce premier travail, il y a eu un besoin qui a été exprimé au sein de la maison le nôtre sur le recrutement et la formation de conseillers de vente. On s'est tout naturellement rapproché des équipes de la passerelle pour sourcer des personnes autour de la zone de Clichy-sous-Bois. Et nous, l'école le nôtre, on a accompagné ces personnes pour acquérir le métier, pour comprendre les attentes de nos clients. Et on a construit de là un parcours de formation adapté. Aujourd'hui avec la formatrice, on a un atelier sur l'image de soi. Donc elle nous a appris à comment soutenir, comment saluer les clients, comment faire face à des conflits. Je suis intervenante aujourd'hui chez le nôtre afin d'apprendre aux futurs conseillers de vente comment mieux se présenter face au public. Donc leur apprendre les différents codes de la communication, à savoir bien adapter les mots, le ton et les gestes, et surtout comment bien les accueillir. Bonjour madame, je peux faire pour vous. Ok. Et je me dis, ah, je cherche du chocolat. J'ai dit, ben, je vous en prête. Il y a tout un protocole que nous leur apprenons. Il y a des gestes et des postures à tenir quand un client rentre. La façon de dire bonjour, la façon d'accueillir le client, de le renseigner, de connaître les produits. Et c'est ce qu'on leur demande de faire. Nous avons proposé une formation à l'école Le Nôtre pour ensuite avoir peut-être un CDI dans les boutiques. C'est parti de là et on a été 13 personnes recrutées. Nous sommes heureux de cette expérience qui a abouti à la signature de plusieurs contrats à durée indéterminée dans les boutiques Le Nôtre. C'est précisément le rôle de la passerelle que de créer des projets innovants et de connecter les différents acteurs sur le territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada